Chers petits observateurs, il y a quelque temps, nous avons essayé la Renault Mégane RS à 300 chevaux. Vroom vroom, vous vous souvenez de l'essai avec M. Rosburger. Et M. le Premier Ministre n'était pas avec nous. Et aujourd'hui, il est là et il m'attend dans cette ambiance très matinale. Vous allez bien, M. le Premier Ministre ? Que des brumes ! Comme ça, on va faire un peu quelque chose de presque... On ne sait pas où on est, c'est presque Halloween après l'heure. Voilà, et cette fois-ci, nous avons sa concurrente, c'est une Seat Leon RS Cupra. Même moi, je ne sais pas comment on dit. 300 chevaux aussi. Jamais en dessous de 300. Et alors aujourd'hui, Julien, je n'ai plus de lumière. Julien, il n'a pas l'habitude de ce et tout. Alors, on va vous parler de cette voiture, mais on a décidé de la confier aux mains du Baron Rouge. Alors, vous ne connaissez pas le Baron Rouge, mais il est là. Il est en pleine concentration. C'est pas moins de 300 chevaux. Ça va, M. le Baron Rouge ? Ça va bien, vous êtes matinon. Oui, on vous confie cette voiture, parce que vous êtes un ex-pilote instructeur. On n'a pas pu mettre toutes tes victoires au poinceau. Et on va aller faire un petit tour, ça va être un peu la surprise. Parce qu'on va aussi utiliser le brake. Il se trouve que c'est un brake. Ben oui, il y en a besoin, oui. Et toi ? C'est pour ça que tu es là aussi. Et voilà. Et on peut dire que tu es dans le fromage. C'est ça, exactement. Mais vraiment, oui. C'est vrai. Et on va aller à Rungis chercher des fromages. Je vais aller faire mon marché à Rungis, comme je le fais toutes les semaines. 300 chevaux, c'est quoi ? C'est un petit 4 cylindres turbo, c'est ça ? C'est un 4 cylindres turbo. C'est 4 roues motrices ? C'est 4 roues motrices, on a cette chance. C'est d'ailleurs ce qui la démarque des autres, des restes de ses sœurs, souvent. Elle a 4 roues motrices. Comme tu as été instructeur, ce n'est pas des blagues. Tu as longtemps connu sur... C'était dans mon ancienne vie. Oui, mais tu conduis toujours avec un ressenti de route. Tes mots vont être d'or. Et en même temps, il y a l'aspect pratique. Ce n'est pas beau ce qu'on fait ce matin. C'est discret. C'est beau, hein ? C'est beau, c'est ça. Voilà. Tu as assez de place ? On va avoir assez de place ou pas ? On a pensé à toi, il faut que... Mais ça, ce n'est pas les plaques P.O.A. ! Ben oui, c'est les plaques P.O.A. ! Tu sais, les mecs à la con, ils les mettent. On fait des runs à 300. Et on dit, ben oui, on s'est identifiés. Mais non, mais on s'est identifiés. Les vrais débiles. C'est vous. Oui, en plus, oui. C'est beau. Oh là là. Eh, on n'a pas rigolé. On a la lumière, non ? Dis-donc, mais on a juste à peine ce qu'il faut. Ça va aller. Et le petit chariot. Ça a été conçu juste pour ça. Ça le fait ? Ça le fait. C'est très sombre, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est d'une discrétion. Et alors, tu vois, le Premier ministre, tu vois, l'ARS, il ne vient pas. Mais dès que c'est le groupe Volkswagen... Ah, là, directement, il a le doigt sur le plastique moussé. Ouais, ouais, il est super moussé, d'ailleurs. Il faut aller voir sur Facebook. Il a presque cranté son doigt dedans. Ouais, ouais, ouais. C'est moussé, moussé, moussé. Moussé comme Zosan. Les gars, vous voulez que je vous dise... Venez, je vais résumer. Les feux full LED, les super plastiques moussés, la discrétion, tout le tout-team à l'intérieur avec toutes les aides à la conduite. Parce que ce n'est pas aussi bien qu'une Audi pour moins cher. Mais en fait, elle a tout ce qu'on attend et ce qui fait le sel d'une automobile contemporaine. Et dans un habillage qui fait très 20ème siècle encore. Puisqu'elle n'a pas, tu sais, le fameux écran comme une Tesla qui est totalement zen. Il faut me trouver un titre. Je peux poser, mais c'est totalement bête. Pourquoi celle-ci, elle n'a pas le signe Cupra et tout ? Pourquoi elle n'est pas siglée avec un nouveau truc ? Parce qu'elle est née, en fait, avant que la marque Cupra... Enfin, avant que Cupra ne devienne une marque. Les modèles qui vont être livrés cette année, à partir des jours qui viennent, ou en plus, un tableau de bord entièrement numérique. C'est super. Allez, le baron rouge. Allez. Le baron rouge, c'était... Tu m'as dit le nom en allemand, c'était... C'était Manfred von Richthofen. C'était un as de la Première Guerre mondiale. Il y avait ce célèbre Tripland. Ouais. Et les Fokers, Tripland. C'est pas lui qui est passé sous l'arc de triomphe ? Ou c'est un mec qui se fait appeler le baron rouge. Ah non, ça c'est un gars qui s'est fait appeler le baron rouge après. D'accord. Comment tu dis ? Manfred von Richthofen. Von Richthofen. Ah, voilà. Et donc, tu es notre Richthofen. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être dans une émission, tu sais, de NT1 sur intervention d'élite ou je sais pas quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous tes ressentis de pilote. C'est séquentiel ? Ouais, c'est séquentiel. Il y a des toutes petites palettes. Je te tiens comme ça, Julien ? Bien sûr. Il y a des toutes petites palettes, en fait, au volant. Ah, le volant, c'est magnifique. Pourquoi ? La sensation du volant, la taille du volant. Moi, j'aime bien les jantes un peu épaisses. Tu peux sentir ce qu'il se passe et puis surtout le toucher, le cuir. C'est très, très agréable. C'était quoi les premiers conseils que tu donnais à tes élèves quand tu donnais les cours d'instruction ? Ah bah, la première chose, c'est de se mettre dans la voiture convenablement. Donc, la position pour être bien calée, parce que quand on veut aller vite, on bouge. Et puis surtout les mains sur le volant. Ça commence par les mains sur le volant. Au début, c'était très frustré les élèves quand ils arrivaient à l'école, parce qu'ils venaient pour tourner vite sur circuit. Et on leur apprenait, on disait, on a deux mains. Donc, on a une main pour tourner d'un côté et une main pour tourner de l'autre côté. T'avais trois jours sur la position des mains. Et donc, on leur faisait faire des séries de tour en mettant que les mains sur le volant. Et quand tu veux mettre les mains sur le volant correctement, quand tu n'as pas l'habitude, tu es arrêté. Parce qu'au premier virage, tu n'as pas le temps de redresser le volant correctement. Et donc, du coup, ils étaient en Alpine ou ils étaient en R5 Turbo. Et ils roulaient à 23 km heure parce qu'ils étaient comme ça avec les mains. C'était super drôle. C'est 10h10 la bonne position ? Mais c'est comme ça qu'on apprend. Oui, 9h15 ou 10h10, mais c'est surtout que si tu tournes, si tu es un virage à droite, tu viens chercher ton volant pour tourner et tu viens chercher ton volant pour redresser. C'est hyper simple. On ne pousse jamais. On tire le volant toujours et on évite de passer comme ça. Et surtout, on évite de croiser. Parce que si on croise, après, si on a un problème, on est coincé. Pourtant, il y a des grands pilotes, je crois, ils croisaient parfois. Après, on est en monoplace. En monoplace, tu as une butée d'un tour à l'autre. Donc, eux, de toute façon, ils ont comme en karting. Donc là, il n'y a pas de problème de tourner le volant. Mais quand tu es en rallye ou si tu es sur une voiture de route, où tu as, en gros, 3 à 4 tours de tour de volant d'une butée à l'autre, tu es bien obligé de tourner plusieurs fois le volant pour que ça passe. D'accord. Donc, position de conduite, position des mains. Position des mains. Et puis après, on apprenait à freiner. C'est important. Avant, il n'y avait pas l'histoire du regard, déjà, de regarder très loin. Ça, ça vient après, c'est quand on fait des trajectoires. D'accord. Ça va avec les mains. C'est-à-dire que les mains suivent les yeux. Donc, effectivement, il faut regarder là où on veut aller et non pas là où on ne veut pas aller. Parce que les mains, instinctivement, vont là où les yeux regardent. C'est pour ça que quand tu as des accidents sur la route, tu as un platane, tu as 10 mètres de vide et un autre platane. Mais quand il y a un accident, c'est dans le platane que la voiture passe. C'est jamais dans les 10 mètres de vide. Les gens regardent surtout l'accident. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Mais comme tu regardes, forcément, tu y vas. D'accord. Si on veut freiner fort, il faut être roue droite. Alors maintenant, c'est très différent parce qu'on a l'ABS. Donc, avec l'ABS, tout est pardonné. Mais si on veut freiner efficacement, il faut que les roues soient parfaitement droites. Quand je parle de freiner, c'est-à-dire freiner fort, comme un freinage d'urgence ou un freinage en compétition. Ça veut dire qu'on freine très très fort, comme un freinage d'urgence. On ne peut freiner très très fort que si on a les roues droites. Parce que dès que tu commences à braquer les roues, tu détruis de l'adhérence. Il y a moins d'adhérence sur les pneus. Donc, on apprend à freiner roues droites, quitte à faire plusieurs petits bouts droits. Par exemple, quand on... Enfin, ça devient un petit peu compliqué, mais quand on rentre dans un virage un peu vite, on peut décider de freiner droit, de soulager un petit peu, de refaire un deuxième petit bout droit dans le virage, ou droite. On fait comme des pans, en fait. Quand on fait des freinages d'urgence sur les trajectoires en rallye, ils font beaucoup ça. Bon, après, quand on a des niveaux de pivotage comme les... Comme les nôtres ! En compétition, les gens, ils freinent très fort roues droites, et ensuite ils soulagent et ils freinent jusqu'au point de corde en étant légèrement braqués. Mais bon. L'ABS, il va éviter de bloquer la roue. Mais si on est légèrement braqué, la voiture va freiner moins efficacement et moins fort que si on est parfaitement roue droite. Donc, même avec l'ABS, il faut être roue droite au maximum, freiner le plus fort possible. Et puis, si on a besoin de braquer ensuite, on soulagera. Première impression, Jean-Baptiste. Oui, peut-être c'est parce qu'on est quatre, mais je ne trouve pas si... J'appelle ça l'impression ticket de métro, moi. Tu sais, sur les voitures sportives, comme tu es obligé d'éviter d'avoir du roulis, du coup, tu as des suspensions qui sont très, très, très dures. Et du coup, quand tu passes sur le moindre petit... Le moindre caillou. Petite aspérité, petit caillou sur la route, bing ! Et là, je trouve ça assez... On sent que c'est ferme, mais ça reste... À côté des warnings, sur la bande de boutons des warnings, entièrement à gauche, tu as un bouton qui s'appelle FR, et tu appuies dessus. Ici, là ? FR, je ne vois pas écrire FR. Moi, je vois un... Et là, tu peux mettre en mode Coupra. C'est encore plus... Et sport, c'est avec la gestion où ils mettent un petit bruit dans le moteur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Où tu as le passage des rapports plus rapides. Ah oui. Tu vois. Et on a changé, elle a changé notre tempérament, tu vois. On t'appelle le poids direct, il n'y a pas de bruit. Ah, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien... Quand on a une gestion comme ça, c'est bien. Parce que ça... En fait, c'est la loi de l'accélération. Quand on touche l'accélérateur, ça part instantanément. Et puis, les vitesses passent plus haut dans les tours. En revanche, ils rajoutent tous. Ils rajoutent cette espèce de bruit artificiel. Ouais, un peu rock, très dangérable. C'est amusant deux minutes, quoi. C'est trop, on est tous d'accord. Mais pourtant, tu as des mecs qui adorent. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. J'adore ça. Fais-moi péter le truc, quoi. Ça, c'est vraiment pointu, hein. Je veux dire, ouais. Je peux te remettre là, je t'ai mis en... Quand on est pas en mode sport, ça passe vraiment pas, quoi. Ça passe... Il y a Sport et Cupra qui est encore plus... J'imagine. Cupra, c'est genre circuit, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. Ah mais on sent que... On sent que c'est fait pour jouer, hein. Mais ceci dit sur le... Ah oui, pourquoi ? Bah parce que tu le... Tu le sens déjà. Enfin là, on n'a pas encore tourné, hein. Mais euh... On n'a pas encore tourné, c'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est les SCPOA, tu sais, on les fait toujours. Nous, soit on fait le tour de la place Saint-Georges à 10 à l'heure, soit à tout droit. On n'a pas encore pris d'appui un peu vite, mais l'impression que ça donne tout de suite, c'est qu'on a une sensibilité au volant. Là, on a quelque chose qui... On a l'impression que c'est précis, que ça va être... On sait où on met les roues. Ça, c'est super important. Ça, c'est bien ça, ouais. Si on veut aller vite, c'est une question de précision. Donc, plus on met... Plus on arrive à sentir et mettre les roues exactement là où on veut, plus on va vite. Alors, il y a des petites palettes, là, on ne peut pas les voir tellement elles sont petites. Mais tu m'as dit, c'est pas bien parce qu'elles sont solidaires du volant. Oui, parce qu'à partir où les palettes sont solidaires du volant, comme tu tournes le volant, c'est la même histoire que la monoplace. Quand tu es en monoplace et que tu fais un seul tour d'une butée à l'autre, tu ne bouges pas les mains. Donc, tu as toujours les palettes au niveau des doigts, ça ne bouge pas. Mais à partir où tu commences à déplacer ta main. Si je suis dans un virage et j'ai mis ma main là pour tourner, je n'ai plus de palettes, là. Quand je serai dans le virage, je n'aurai plus les palettes, donc je ne peux plus changer. Alors, on va dire qu'on ne change pas de vitesse au milieu d'un virage. Quand on est en conduite sportive et qu'on veut prendre en appui... Même en mode confort, ça envoie tout de suite si on veut jouer. On est en mode confort, là ? Oui, on est en mode confort. 300 chevaux, c'est super doux, c'est super linéaire. Tu te rends compte que 300 chevaux, c'était une 911 Turbo des années 70 ? Oui. La sensation au volant est très agréable. Pourquoi ? La première sensation que j'ai eue en touchant les mains sur le volant, je ne sais pas, c'est à la fois très doux, ça met en confiance... Je n'ai pas de lumière. C'est un espèce de lien entre la sensation au volant et le toucher de route, en fait. C'est hyper important sur une voiture. C'est parfois un peu subjectif, c'est l'impression que tu es en touchant le volant. Mais euh... Mais c'est pas mal vu, je trouve. C'est un peu comme ça. Oh, oui, je précieux. Je prends les temps. C'est pas mon mec. Le dos, on s'enquête. C'est ça, parce que t'envoies un petit peu, ça commence à dériver vers l'extérieur, puis l'application, ça rentre, et on appuie bien, pas de mauvaise surprise, on sent qu'on doit pouvoir s'amuser avec ça quand même. Et puis t'as une stabilité, ouais c'est hyper stable justement, j'ai fait exprès la bêtise, une bêtise classique qui est d'accélérer trop fort, trop vite, je l'ai fait volontairement dans le premier virage droit, et tout de suite on sent que la voiture s'ouvir, mais c'est assez sain, et puis dès qu'on soulage un petit peu, tout de suite la voiture rentre, mais sans mouvement de caisse, sans décrochage, c'est logique avec les 4 roues motrices, donc c'est vraiment, ça a l'air d'être forgiving comme ils disent. Donc nous sommes à Rungis, super, maintenant phase 2, Rungis c'est plein de pavillons qui correspondent aux marchandises qu'on va chercher, donc il y a le pavillon viande, le pavillon légumes, le pavillon poisson, enfin marais, le pavillon fleur, mais le pavillon fromage, je produis laitier, t'as même pour se garer, il se gare vite, regarde comme ils sont bien moussins, c'était quand même, non mais en plus c'est joliment fini, enfin moi j'ai pas vu le jour, mais en tout cas la sensation touchée, le cuir et tout, c'est propre, c'est propre, c'est vrai que ça a l'air de rien, il y a des grosses roues, il y a quand même les grosses roues qui indiquent, non mais c'est vrai que ça a l'air de rien, on a des le meilleur prix pour négocier, tu m'as dit si on met une casquette, c'est ça ? C'est surtout que, ça caille, c'est ça ? Quand il passe 10 minutes, ça va très bien, mais quand il passe une heure, on va y passer une heure là ? Franchement il fait froid, moi j'y passe une bonne heure, oui, une bonne heure. Ah ouais ? C'est beau, c'est beau, c'est la France éternelle, nous sommes là, tu comprends ? Tu vois, tu prends les fromages comme ça, tu les sondes, tu les sondes, tu les sondes, et après tu prends un morceau, comme ça, tu les gouttes, génial, il a des petits grains de sel là, c'est trop beau. C'est les 30 mois, c'est les premiers, c'est du printemps 2016, mai 2016, donc mai 2016, on est en novembre 2018, donc c'est des fromages qui ont 29, 30 mois. 30 mois c'est le max ? Non, ça peut aller jusqu'à 36, il y en a qui les poussent plus loin, mais... Bon on prend les deux. Tu prends les deux ? 40 kilos ? Dans deux deux, on dirait une roue. 40 kilos chaque. Tu sais combien de litres de lait, il faut pour faire ça ? Non, vas-y. 400 litres. 400 litres de lait de vache, c'est un ton comté, qui au final fait 40 kilos. C'est le comté le fromage préféré des Français toujours ? Ouais, c'est le comté qui se vend le plus de très loin. Ah ouais ? Il y a des modes dans les fromages ? Il y a des modes, oui, il y a des modes comme le fromage à la truffe, le fromage dès que c'est la truffe, ça marche à tous les coups. Le fromage au piment d'Espelette, hop, c'est bon, on achète. Oui, mais tu sais, les mont d'or, en fait, les gens, ils boivent des peintures en boîte chaude. En boîte chaude, c'est-à-dire que tu les mets au four, et puis c'est chaud, c'est fond, ça fond, et puis ils mettent des pommes de terre dedans, et en fait, le mont d'or, c'est un super bon fromage à manger froid. Bah oui, je suis d'accord, je ne sais même pas que je le mangeais chaud. 90% des gens n'ont jamais mangé de mont d'or froid. Ah oui ? Tu me dis, bah c'est dommage quand même, je ne vous ai pas dérangé moi. Il va couper le parmesan, tu vois, avec les trois couteaux. Ah super, je peux, moi ? Ouais. T'as la masse. Mais ça pèse combien, le truc ? 40 kilos. Un, 40 kilos ? Ouais. C'est hyper dents, ça. C'est pour délimiter ou ça permet de débrasser ? Ah, ça me permet qu'il y ait moins de casse, quoi. D'accord. Et si je ne trace pas, de toute façon, je ne pourrais pas le couper correctement. Qu'est-ce que c'est beau, regarde la crème. Oh là là, vive la vie. Oh là là, vive la vie. Et en fait, vous rayez les natures fauneuses. On va faire les cas. Ah, vous le faites dans la tranche en fait. On est obligé parce que les parmesan, il faut que ce signe-là, il faut qu'il apparaisse sur chaque carte. Pour qu'on puisse le vendre en français. 4 cartes. Il n'y en a pas beaucoup de pertes. Ouais, ouais. Ce qui est l'idée, c'est évidemment... Qu'est-ce que vous faites du bout, là ? Qu'est-ce que vous faites de ça, par exemple ? Ça, quand j'en coupe le jeudi, je mets tout dans un sac et on se partage. C'est ça. C'est une question qui n'a pas intéressé. C'est précieux, carrément, ouais. On le jette. Ah bah non, mais je vais prendre. En prenez. Je peux ? Ah bah c'est gentil. Je vais vous dire s'il est bon. Faites-le en vous pour en faire un goûter. C'est bon. C'est bon. Cédric, viens. Attends, quel bonheur. Ça va. Ah bon ? Le fromage et la charcuterie, c'est jamais trop. Le derrière ? Ouais. Voilà, chers petits observateurs, c'est le... Cette petite escapade à Rungis prend fin. C'était une prise en main, ce ne sont pas des essais, nous ne revendiquons pas. Mais il y a un mot de la fin qui est extraordinaire. Monsieur le Baron Rouge, on va vous aider à décharger ce break fort pratique. Mais tout à l'heure en off, tu as dit un truc génial. Tu as dit, mais même pour 300 mètres, tu peux redire ça. Tu as dit, en fait, c'est agréable. Oui, en fait, c'est vachement agréable de se voir dans une vraie voiture. Ou même si c'est pour rouler à 20 km heure, faire 500 mètres, on a une sensation de vraie voiture, voiture de sport en plus. Par prix goût quoi. Tu m'as dit, même dans les allées de Rungis, tu m'as dit, mais en fait, même ça, même si on peut... Tu as dit, ouais, en fait, ça le fait. Oui, juste sur 50 mètres, juste sentir le moteur, le bruit, la sensation de... C'est à la fois, c'est souple, c'est puissant, c'est voluptueux, c'est sympa quoi. On a une sensation dans la bagnole où on se dit, là, c'est une vraie caisse quoi. Je vais prendre mon jambon si tu veux bien. Je vais aller plus vite. Je vais apporter. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501